Philippe McKeon, connu pour avoir joué dans Alice, Chips où la croisière s'amuse, est mort ce mardi 10 décembre, au Texas, a indiqué le porte-parole de sa famille au magazine People. Le comédien de 55 ans se battait contre une longue maladie, selon nos confères.tristes nouvelles pour les fans de sitcoms américaines. Philippe McKeon, que les spectateurs ont pu découvrir dans la sitcom populaire Alice, puis dans Chips où encore la croisière s'amuse et mort ce mardi 10 décembre, dans la matinée, a indiqué le site People. L'acteur, qui était âgé de 55 ans, est décédé au Texas, comme l'a annoncé le porte-parole de sa famille, Jeff Ballard, à nos confrères américains. Nous sommes tous, dévastés par le décès de Phil, a-t-il déclaré dans un communiqué. Son merveilleux sens de l'humour, sa gentillesse et sa loyauté resteront dans la mémoire de tous ceux qui ont croisé son chemin dans la vie, a précisé le porte-parole. Point selon nos confères, l'acteur se battait contre une maladie de longue date. Pour rappel, Philippe McKeon s'est fait connaître grâce au rôle de Tommy Hayat dans la sitcom Alice, dans laquelle il a joué de 1976 à 1985. Suite à cette première expérience, l'acteur américain a fait des apparitions dans d'autres séries populaires américaines, telles que Chips, l'île fantastique ou encore la très populaire Croisière s'amuse. En parallèle de sa carrière sur le petit écran, il a décroché plusieurs rôles au cinéma, notamment dans des films d'horreur ou fantastique. Et il n'était pas le seul de sa famille à avoir embrassé une carrière à la télévision puisque sa sœur, Nancy McKeon, est-elle aussi connue pour avoir joué dans la série américaine Drôle de Vie. Philippe McKeon laisse derrière lui sa sœur donc, mais également sa mère Barbara, rapportent nos confrères de People.